C'est une nouvelle habitude qui risque de durer. Porter un masque pour freiner la propagation du virus, les français s'y font petit à petit. Des masques disponibles à peu près partout et qui pourraient devenir un nouvel accessoire de mode. Alors tiens, je te donne juste cette commande là. Tu regardes bien, homme, femme et les quantités. Dans cette boutique parisienne, les machines à coudre tournent à plein régime pour produire un maximum de masques. On a monté ça en 15 jours, 3 semaines avec un site dédié spécialement pour les masques. Aujourd'hui, écoutez, pour l'instant, on a produit à peu près 1000 masques. En combien de temps ? Depuis un mois. On a dû refaire un patronage, mais on crée des nouveaux produits régulièrement. C'est un nouveau produit qu'on a ajouté à notre carte. Ici, on vend entre 30 et 50 masques par jour. Des masques hommes, femmes ou enfants, en tissu et parfois même personnalisables. Vous pouvez me demander n'importe quoi, même un logo pour les entreprises. On brode, on fait faire tous les logos qu'on nous demande, c'est possible. Et après, de mettre les initiales. Là, on vient de sortir un masque pour enfants avec le tissu, celui-là d'ailleurs, on a fait, et les petites barrettes qui vont avec, histoire de rendre le produit un petit peu mignon. Comptez entre 17 et 21 euros l'unité pour ces masques lavables et réutilisables, réalisés selon les recommandations de l'AFNOR. Produire ces masques pour répondre à une forte demande, mais aussi pour tenter de rattraper le manque à gagner dû au confinement. D'accord, c'était très compliqué. Au mois de mars et au mois d'avril, oui, on a fait peut-être moins, oui, au moins 60, moins 70%. Ça nous donne un peu d'oxygène, on le voit beaucoup, oui. Loin de la pénurie des premiers jours, les masques barrières sont désormais devenus un accessoire incontournable pour se protéger, mais également pour se différencier. Merci.